Le cinquième jour, pas toujours grâce aux moutons, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec plus que riz, son préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange des arbustes, il mange aussi des fleurs ? Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines ? Ouais, même les fleurs qui ont des épines, oui. Alors les épines, à quoi servent-elles ? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles ? Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh, je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Et tu crois à toi ? Mais non, non, je ne crois rien du tout. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. De choses sérieuses ? Tu parles comme les grandes personnes. Tu confonds tout. Tu mélanges tout. Je connais une planète où il y a monsieur Kramozy. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi. Je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. Et ça le fait con jouer d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme. C'est un champignon. À quoi ? Et champignon. Il y a des mille ans d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des mille ans d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. La guerre des moutons et des fleurs, ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un grand monsieur rouge. Et si je connais moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part sauf dans ma planète et qu'un petit mouton peut anéantir comme ça d'un seul coup, sans se rendre compte de ce qu'il fait. Ce n'est pas important ça ! Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'un exemplaire dans les mille ans et les millions d'étoiles ça suffit pour ce qu'il soit heureux quand il les regarde il se dit ma fleur est là quelque part et si le mouton mange une fleur c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles se dénialent ce n'est pas important ça ! Il ne put rien dire de plus il éclata brusquement en sanglots la nuit était tombée j'avais lâché mes outils je me moquais bien de mon marteau de mon boulon de la soif et de la mort il y avait sur une étoile une planète la mienne, la terre un petit prince à consoler je le pris dans mes bras je le berçais je lui dis mais la fleur que tu aimes n'est pas en danger je te dessinerai une muselière pour ton mouton je lui dessinerai une armure à ta fleur je ne savais pas trop quoi dire je me sentais très maladroit je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre c'est tellement mystérieux le pays des larmes au-del honored je viens d'être au-del Lucky